Jack Daniels, plus qu'une marque, c'est une véritable légende, un symbole de la culture américaine. Et après plus de 150 ans d'existence, elle continue à battre des records sur le marché mondial. Alors petite review sur le whisky le plus vendu au monde, le Jack Daniels. Allez, let's go ! Salut les arsous, les boissons soif et les distillers ! Alors bienvenue dans la Triple Dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à la légende de la bouteille carré, à l'origine, la genèse et les mystères qu'entoure le Jack Daniels, ainsi que de son créateur, de son vrai nom, Jasper Newton Daniel. Oui, son vrai nom, c'est Jasper Newton Daniel, plus connu sous le pseudonyme de Jack Daniel. Daniel, né à Lichberg, dans le Tennessee, entre 1846 et 1849, sont les différentes biographies, parce que les biographies sont perdues et elles ont également brûlé, donc on ne connaît pas trop sa date, voire même peut-être qu'il est né en 1850, si on se réfère à l'inscription de sa bière tombale. Le jeune Jack fait partie d'une fatrie de dix enfants, issus de l'union de Calaway Daniel et de Luciana Cook. Il perd sa mère, Luciana, très jeune. Et son père Calaway épouse donc une autre femme avec laquelle Jack ne s'entend pas du tout. À cause de querelles familiales et une maisentente de plus en plus croissante avec sa belle-mère, Jack est placé dans une exploitation agricole voisine tenue par son oncle Félix. Toutefois, Jack décide de fuguer, afin de rejoindre et travailler chez un ami de son oncle, le révérend Dan Cole, prédicateur et distillateur. Ce dernier enseignera au jeune Jack l'art de la distillation, aidant cela par un certain Nierest Green, un esclave afro-américain que Jack embauchera et affranchira des années plus tard. Mais rebondissement en 2016 pour les 150 ans de la création de la distillerie, car cette dernière révéla que Nierest Green est bien, et entendez-le bien, le premier maître distilleur de la marque Jack Daniels et que Dan Cole ne faisait que superviser le travail de ce dernier. De ce fait, Jack Daniels, après avoir rendu publiques ses révélations, lui rendront hommage en créant une bouteille à sa goire et à son effigie, la Uncle Nierest 1856 Premium Whisky, à 40 dollars la bouteille. Mais revenons en 1863, année où le révérend Cole décide de se consacrer exclusivement à sa foi, et vend donc à crédit sa distillerie à Jack d'à peine âgé de 16 ans ou 20 ans, selon son année de naissance. Très vite, le joint Jasper Newton s'est fait remarquer pour son talent de distillation et son whisky est devenu de plus en plus populaire dans la région. Et c'est en 1895 que la bouteille carrée qui deviendra mythique apparaît, le fameux Olde numéro 7. Au fil des années, Jack Daniels a gagné en notoriété et s'est étendu bien au-delà des frontières du Tennessee, mais en 1911, en peine d'ascension, Jack décède. Oui, Jack mourra selon la légende d'une façon terriblement idiote. Ce serait dû à un geste de frustration, un coup de pied lancé dans un coffre-fort refusant de s'ouvrir qui lui brisera l'orteil et l'emportera des suites d'une infection généralisée appelée gangrène à l'époque. D'autres stipulent que ce serait dû à un empoisement du sang, allez savoir avec tous les mystères qui entourent ce bon Jasper. N'ayant ni femme ni enfant, c'est ses neveux Lem et James Motlow qui hériteront de la distillerie et reprendront les activités lucratives de leur oncle Jasper. La distillerie prendra encore plus d'ampleur et restera dans la famille pendant plusieurs générations jusqu'à qu'elle soit vendue au groupe Brand Forman Corporation dans les années 50. Jack Daniels connaît alors deux périodes de fermeture, d'abord par la prohibition de 1920 à 1933 et ensuite lors de la seconde guerre mondiale en 1944. Et c'est à cette période que l'appellation Tennessee Whisky lui sera attribuée du fait qu'il ne peut pas être un bourbon car une étape supplémentaire pendant le processus de production fait la différence. C'est parce que la liqueur passe par un filtre en sucre d'érable pendant quelques jours qui adoucit le destillite pendant son vieillissement. Car oui, l'une des particularités de Jack Daniels est son procédé de fabrication unique qui consiste à filtrer le whisky à travers une couche de charbon de bois d'érable avant la mise en bouteille. Cette technique, appelée le Lincoln County Process, permet d'adoucir le whisky et de lui donner une saveur caractéristique. Elle est toujours utilisée aujourd'hui et c'est d'ailleurs l'un des éléments qui contribuent à la renommée de Jack Daniels. Le whisky Jack Daniels est produit à partir de maïs, d'orge malté et de seigle. Il en est vieilli en fût de chêne blanc américain. Selon la variété de Jack Daniels, le whisky peut être plus ou moins vieilli et peut présenter des saveurs différentes. Par exemple, le Jack Daniels Single Barrel est vieilli pendant 6 à 7 ans et a une saveur plus intense que le Jack Daniels Olde numéro 7 qui lui est vieilli pendant 4 à 5 ans. Aujourd'hui, Jack Daniels est disponible dans le monde entier. C'est l'une des marques de whisky les plus vendues au monde. Elle est très appréciée des amateurs de whisky pour son goût unique et sa qualité. Et sa distillerie est devenue un vrai pèlerinage. Car de nos jours encore, impossible de commander un verre de Jack à Lynchburg. Car la région de Moore, outrant de la distillerie la plus visitée d'Amérique, applique toujours en partie les lois de la prohibition levées tout de même en 1933 sur l'essentiel du territoire américain. L'alcool peut y être produit et transporté, mais pas ailleurs qu'en magasin. Donc à la boutique, on ne peut acheter que des éditions collector. C'est la bouteille que vous payez et en remerciement, le whisky contenu à l'intérieur vous est offert. Délicate hypocrisie des lois puritaines. Les amoureux de whisky des 4 coins du monde viennent découvrir la distillerie pour découvrir donc la cave Spy Hollow. Je mettrai le titre parce que j'ai du mal à prononcer la cave Spy Hollow. D'où vient l'eau utilisée dans la préparation d'un Jack. Et bien sûr, ils viennent visiter le bureau de Jasper où se trouve toujours le coffre-fort qui lui cause à sa mort. Il reste d'autres mystères autour de Jack Daniels. Surtout le nom, le hall numéro 7. Il y a beaucoup de chipositions dessus. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il a eu 7 femmes dans sa vie. Donc il a redénoi le numéro 7. Il y en a d'autres qui disent que c'était le 7ème train qui est arrivé pour la livraison d'alcool. Donc il aurait mis le numéro 7. D'autres disent également que ce serait la 7ème recette qu'il aurait validé pour produire ce whisky. Donc différentes hypothèses dessus. Donc là, le mystère reste entier. Mais hall numéro 7, donc personne n'a la réponse pourquoi il y en a ce nom. Il faut savoir aussi que Jack Daniels n'a utilisé que 8 distilleurs dans son histoire. Il a plus de 150 ans. 160 d'ailleurs en 2026. Donc ça fait 150 divisé par 8 à peu près un distilleur tous les 20 ans. Ce n'est pas énorme. Donc ça reste vraiment quand même une recette assez secrète et vraiment qui reste au terme de la maison de Jack Daniels. Et outre la qualité du whisky, son goût unique et également tous les mystères qui entourent l'histoire de Jack Daniels, on va dire que les productions hollywoodiennes ont bien contribué à sa notoriété internationale car à chaque fois qu'on voit un film, à chaque fois on voit les gars se servir du Jack Daniels, chez eux, dans les bars, etc. Et aussi au niveau de la musique, surtout dans la musique rock, pas mal de musiciens ont promu ce whisky. On va donc parler aussi de Jimmy Page, de guitariste légendaire de Led Zeppelin, qui était un grand fan de Jack Daniels. Il buvait deux bouteilles par jour. On ne va pas oublier non plus Slash, le guitare héros de Guns N'Roses, qui buvait une bouteille de Jack Daniels avant chaque concert. On va aussi parler de Frank Sinatra. Alors lui, c'était un amoureux du Jack Daniels. Il buvait ça comme de l'eau. Il a même demandé à être enterré avec une bouteille de Jack Daniels dans son cercueil et ses souhaits ont été réalisés. Et il y a également Lémy Kinnister du groupe Motorhead, le fameux bassiste qui est mort en 2015, fin 2015, et qui a carrément eu donc lui sa bouteille à son effigie. Donc pour conclure cette petite vidéo, le Jack Daniels laisse insensible personne que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Certains me disent que c'est un whisky badgan dans le moyenne gamme et il y en a pour certains pour qui c'est le Saint Graal. Donc il y en a qui disent qu'il ne faut pas le couper avec des glaçons, qu'il ne faut pas le couper avec du coca, de l'orange, je ne sais quoi. Donc chacun l'apprécie comme il a envie de l'apprécier. Moi personnellement, c'est un whisky dont mes amis, mes parents, etc. m'ont inculqué que c'était un whisky qui était de qualité, donc je ne le coupe ni avec glaçons, ni avec quoi que ce soit à l'intérieur. Je le bois pur, mais je vous laisse comme vous voulez, le déguster comme il se doit. Voilà, mes assos a fait comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara! Mina! Sous-titrage Société Radio-Canada